Il y a un truc qui est très intéressant avec Sneed. Alors Sneed c'est pas un très bon perso, c'est même plutôt un perso très faible, mais avec mort vivant et catacombe c'est une compo qui est super sympa. Je l'ai jamais faite avec Sneed donc on va essayer. Là dessus c'est pas mal parce que ça a déjà deux rip-hop donc c'est cool. Je pense qu'on peut essayer de partir sur une or afab ou une gif curve, un truc comme ça. Prochain tour on active le pouvoir, créa, puis up, sort, pouvoir. Ce genre de pattern. Après faut les catacombes quoi. Papa t'es pas bien, j'imagine que tu peux peut-être créer d'autres choses. Ça fait un raté de partout à la fin. On va prendre les bêtes pour avoir au moins deux bêtes sur le board. Le bibelot. C'est pas éviter de prendre le chat justement parce que ça bloque le rip-hop ? Ça bloque le rip-hop. Non ça va. Mais le rip-hop on veut bloquer le rip-hop. C'est le but. On peut acheter au pouvoir. Ça me dérange pas de ne pas pouvoir ici. Ça revient au même après. Je fais ça, si jamais c'est pas bon je le vends pour un pouvoir. C'est pas trop mal, ça permet de protéger un peu le mana. Comme bah. Je vois pas comment tu arrives à anticiper autant. C'est de la théorie. Là y'a pas de bonne carte en taverne 1. Donc à partir du moment où y'a aucune carte qui est au dessus d'une autre. Je me dis juste que deux bêtes c'est mieux qu'une bête et une autre race. C'est tout. Après quand t'es taverne 2 ce raisonnement je suis pas sûr qu'il faille l'avoir. Je pense que taverne 2 t'aurais juste envie d'acheter les meilleures cartes. Et pas commencer à réfléchir en termes de race tu vois. Pas mal ça. Après je peux juste up. Attends il a pris 3 au tour 1. Ah non mais il a joué contre nous au tour 1. Attends mais il avait une créa au tour 1. Ah ouais mais peut-être qu'il a quand même rentré son pouvoir. À moins qu'il soit parti en rafable. Non c'est bizarre. Je sais pas. Ah de toute façon s'il a eu le sort à 2 au départ tant pis pour nous hein. Bon en plus avec ça. Chanceux. Je pense que c'est le type. Ah tenez. Ça va vous remettre en selle. Ah le 12 il est quand même assez violent là. Bon ma combinaison est pas mal hein. Les probas qu'il a eu aussi ouais. J'avoue. Aradoré c'est. De toute façon c'est la carte la plus forte du jeu en taverne 3. Après il va pas forcément gagner le lobby. Il peut finir deuxième. Ou troisième. Même avec un départ comme ça. On va voir. Il y a l'oa. La boussole. Ça ça lance deux fois. Paf paf. La bête chaque tour. Le radia. Le radia. Si je considère la tête de bob aussi tout à fait. C'est vrai que c'est pas mal. Ça enlève quand même pas mal de mauvaises cartes. En vrai. Ouais. On booste quoi. Lui. Mais ouais. Je considère la tête de bob. C'était pas des mauvais bibelots. La bête pouvait être ok. Même si j'ai envie de partir en catacombe. Et c'est vrai que ça augmente un peu mes probas. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. On peut partir là dessus dans un premier temps. De toute façon le hara on en aura besoin. Et. Ou alors on juste on roll. Plagez l'heure en tempo non. Je pense pas. Plagez l'heure. Pas si tempo que ça. Pas si pas. Ne nous fait pas. Ca va. Pas si tu as. Un peintre. Pas si tu as un petit peu. Un peu. Un peu. C'est fini. Un peu. C'est parti ! C'est parti ! Hum, impressionnant ! Rappelez-moi de ne jamais vous énerver ! C'est parti ! La question c'est est-ce qu'on veut booster lui en plus 3 plus 3 ou on veut que nos repop aient plus 3 plus 3 ? Je crois qu'on veut que nos repop aient plus 3 plus 3, en tout cas sur ce combat-là. Donc, je pense faire comme ça. C'est pas évident d'arriver à tempo avec un personnage aussi mauvais au départ, en tout cas. C'est vraiment difficile. Ah, ça booste quand même le gas et c'est cool. Ouais, ça va vraiment le faire grossir pas mal. 8, ça me va. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant où le Bob à tête vraiment lente, il est très intéressant. On a une compo de recherche, donc le pot à pourboire est très intéressant. Ici, il faut juste qu'on arrive à trouver notre setup. Ok. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Deuxième hara, non peut-être ? Quel tutu ? Quel tutu sait bien si lui, il a rien qu'à ? Et lui, on va continuer de cibler lui. Bon, on fait ça. Ok. Je prends pas l'armure. Là, maintenant, j'ai un gros gros setup. Voilà, là, c'est le setup que je voulais. Là, ça va bien monter, ça va bien compoter. Non, j'ai pas besoin de... Justement, c'est l'avantage de Sneed, c'est que t'as pas besoin du mort-vivant qui met 4 créas. En fait, lui, il en a 5, donc lui, en râle d'agonie, il met 7 créatures sur le board. C'est pour ça que Sneed, il est cool. Tu prends un setup de mana, hop, son rip-up est 7. Donc, presque deux fois plus, tu vois, que l'autre machin. Donc, il n'y a même pas besoin de Titus. Après, si t'as Titus, c'est un must-have. Bon, après, il a un board de fou. On va le faire. Le mort-vivant T5, le catacombe, c'est la compo catacombe, là, justement, que je joue. Si j'ai pas la place d'invoquer une créature, à la place, je donne plus 1, plus 1 à toutes les créatures de manière permanente. Tu vois, donc avec Ara, je n'ai pas la place. Et donc, ça invoque plein de créatures. Est-ce qu'on veut un Ara de plus ? Non, parce que l'idée, c'est de trouver rien qu'à là-dessus. Ou Titus. En tout cas, on va vraiment cibler les cartes, là. Bon, tant pis. On va continuer à cibler ça. Ou alors, on fait un roll. Non, faut aller chercher, hein. Je pense que c'est important d'aller chercher. Ouais, ça doit être... On doit aller rechercher les cartes. C'est important. Compo de recherche, il faut accepter de passer toute notre mana dans les rolls. Merci Anonyme du 12,99. Ça pourrait s'assimiler à des compos TK, un peu. Les compos de recherche. C'est dès qu'on a le setup, on va commencer à O-TK. Merci Anonyme pour ton abonnement de niveau 2. Ça fait 47 mois déjà, pardon. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Écoute, ça va très bien. Je suis content que tu sois parmi nous. Et merci de ton aide. Pourquoi pas qu'elle tue en dernier ? T'as raison. T'as raison. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je veux pas penser. C'est tout à fait juste ce que tu proposes. C'est fort, mais ça fait planter les streams. Ouais, il y a eu deux coupures aujourd'hui, des mini-lacs de trucs. C'est assez rare pour le souligner. Allez, il nous faut notre titus. C'est très bien là-dessus. Décidément. Et vous voyez, il est à déjà 9 râles d'agonie. Donc, 9 plus les deux. Enfin, non, il est à 7 plus 2, pardon. Il est à 9 rip-up. Vous imaginez avec un titus ? Ça, avec un titus, ça monte 1000-1000. Enfin, 2000-2000. Et tout mon board, il prend 200-200 par tour. C'est vraiment stupide. C'est d'autant plus frustrant qu'en plus, j'ai pris vraiment un setup pour rechercher les cartes. Vous voyez, ça, c'est important. 4 pièces et en plus, on enlève toutes les mauvaises cartes. Et néanmoins, on n'arrive pas à trouver. Très, très, très frustrant, cette partie. Mais au moins, vous avez la théorie de la compo. Et comme ça, vous savez qu'avec Sneed, vous pouvez faire des choses incroyables. Mais ça nécessite beaucoup de technique au départ. Vous voyez, parce qu'on est vraiment sur un fil. On est à 16, on peut se retrouver à 1 PV à n'importe quel moment. Voir à 0. C'est quoi pour toi la compo la plus agréable à jouer ? Pas la plus forte, mais la plus agréable. Moi, j'aime bien les compos un peu APM, genre Murlock, élémentaire. Après, cette compo-là, je la trouve assez rigolote. Les effets comme ça, pendant le combat, qui restent en plus, c'est assez cool. Avec Sneed, ça dégénère très, 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 très vite. Mais oui, Sneed avec mort-vivant. Sinon, vous avez vraiment un trash-tier. Mais voilà, la théorie, je pense que c'est vraiment l'idée des bibelots. Essayez de vous dire, je vais... Normalement, dans ce jeu, on tend en vert. On ne force pas. Je pense qu'avec Sneed et mort-vivant, on force. Donc, c'est important de garder ça en tête. De vraiment essayer de choisir un setup de bibelots qui vous permette de forcer la compo. Il va survivre, non ? Ça dépend où ça tape. En fait, c'est son polarisant. Déjà, nous, il faut qu'on tape à gauche et que lui, il tape à gauche aussi. Pas de chance. Le fameux 50-50, en fait. Enfin, non, même pas, parce que nous, il fallait... Bon. Est-ce qu'on va avoir un Titus ? On est pas mal, on est que tour 12. Là, on ne cherche plus ça avec ça. On va pouvoir commencer à jouer au jeu. C'est risqué, hein. En fait, il faut qu'on tonne lui, je crois. Ouais, ça, c'est le setup, voilà. Ça, c'est un setup qui me parle. Ça, c'est vraiment un setup qui me parle, voilà. Tour 12, c'est bien de l'avoir, tour 12. Faut pas que ça tape dans ma 5, hein. Et là, là, c'est la montagne, là. Si il y a l'Heroï, on fait comment ? Il n'y a pas l'Heroï contre nous. Et quand bien même, on homogénéise à fond, là. Tu n'aimes pas le mecha qui pop 3 mecha 1-2 ? Si, j'adore. J'aime bien dans ce genre de compo, mais je n'avais pas la place. Parce que je savais que je voulais garder une place pour activer mon... Manquer le tutu. Les effets, ça arrête quand, sinon ? Jamais. Normalement, jamais. Après, avec ce genre de compo, en général, c'est bien de déco, quoi. Bon, là, je vais le faire. Ça me paraît plus sage. Je ne suis pas un fan de la déco comme ça, mais bon. Là, vraiment, sinon, on aura 0 seconde pour jouer notre tour. Même si on ne joue pas beaucoup de cartes, ce serait quand même bien d'arriver à tripler cette catacombe et rajouter un titus. Ce n'est pas pire que grenouille, mais... En fait, c'est pire que grenouille dans le sens où tu attaques avec ton hara. Il y a des effets de fou. L'adversaire, quand il attaque, il se dit « Ah, ok. » Ah ouais, d'accord. Ton bord, il était comme ça, il est comme ça. Et c'est horrible, en fait, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas genre « Ah, si je vais chercher titus, j'ai gagné. » Vous voyez ? Là, soit le gars, il a plus de stats, mais il n'y a pas de... Tu ne peux pas vraiment tecker contre cette compo, c'est difficile, quoi. Ouais, vous voyez, c'est stupide, hein. Bref. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Si j'ai un autre titus, je pense que le caltutu, il part. De toute façon, le caltutu, on va devoir le positionner ici. Après, il y a un monde où je fais évolution sur caltutu. Ça le transforme en T6. En T6, il y a des trucs cools ou pas ? Je pense, hein. De toute façon, lui, on ne le veut plus. Tcharlag, ah bon. L'avantage, c'est comment on peut le mettre comme ça ? Je ne sais pas si ça... Ah non, on va le mettre là. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Ah, il n'y a pas une protection de cleave à faire comme ça ? Je pense. Ok. Et on continue à cibler le sabre. Sabre ou un autre, hein. N'importe quel T1, en tout cas. Important, c'est pour ça que c'est bien de faire une espèce de mini-rafam curve au début. En tout cas, d'essayer d'activer quelquefois ça. Que je n'ai pas fait parfaitement, mais je l'ai fait par adaptation. Vous voyez ? Je suis monté très vite dans la 3, et ensuite, je l'ai repris quand même le pouvoir à tous les tours. Il est à 9, hein. Il est à 9. Mais vous voyez, c'est intéressant. Comme quoi, la théorie, ça fait gagner des games, en fait. Alors, il y a une grosse maîtrise de la tempo, mais... Là, si tu n'as pas la théorie, tu ne sais pas vraiment... Tu te dis, bon, ce need, c'est un trash, quoi. Là, je le massacre, lui. Et pourtant, je l'ai eu tard, mon Titus. Bon, là, je vais au bout, hein, vu que je joue 100% de l'étale. Elle est sympa, cette game. Mais encore une fois, la difficulté, c'est d'arriver dans la TA 25. D'arriver en étant intact en PV, en étant pas trop mal. C'est pour ça que lui, en termes de tempo, il est monstrueux à l'abomination. Au début, on ne va pas l'utiliser pour lui. On va l'utiliser vraiment pour son effet. Je booste les repops de ma créa. Et c'est ce qu'on a fait pendant deux tours, et ça nous a apporté des combats gagnés. S'il restait plus de combats, est-ce que tu gardais Keltu ? Non. Non, parce que je n'ai pas la place, en fait. Le Keltu, quand il mange, il réinvoque. Donc, tu es toujours obligé d'avoir 6 créa si tu manges une réincarnation. Donc, en fait, là, je ne l'ai même pas viré, parce que c'est la finale. Je l'ai viré parce qu'il ne me sert plus. Et tout était mieux que Keltu. Même si tu le mettais à côté de Titus, en attendant d'avoir le triple. Non, non. Non, non. Je préfère avoir un taverne 6 avec un effet. Il faudrait calculer la longueur du combat. On peut être en 2 minutes, facile. Ah, tu as mis un chrono ? Ok, c'est rigolo. Tu nous diras. Ah. Là, ça fait 1 minute 40. 1 minute 40. On est au début du combat. On n'a pas commencé. J'ai commencé le combat. J'étais à la fac, quoi. J'ai commencé le combat. Le week-end, j'allais en boîte de nuit, quoi. Maintenant, je tombe le gazon. Je fais des gâteaux au chocolat et je tombe le gazon, quoi. Ça a mal tourné à un moment. Sublime. Ah, je suis content parce que je n'ai jamais joué le perso, mais vous voyez, j'avais suffisamment de théorie avec Sneed pour faire une belle game. Je suis content. Mémor plants Giant. J'ai entendu. J'aiué. J'ai pas marqué. J'ai jamais joué le verre sitting. J'y going. Je suis content. J'ai vu le cas.